Salut tout le monde, je m'appelle Stéodars. Yeah! Et bienvenue dans BeamNG Drive. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur ce jeu. Et en plus, j'ai sur abusé de celui-ci. Et ça fait tellement longtemps que j'avais vu les mises à jour qu'ils avaient fait, mais j'avais jamais vraiment porté à essayer. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'essayer et découvrir ses petites nouveautés avec vous. Vous m'avez souvent dit qu'il n'y avait pas assez de jeux de voitures sur ma chaîne. Et en voici un qui est plutôt cool et plutôt à mon goût. Par contre, ça prend une machine plutôt musclée pour le faire rouler. J'ai quand même une belle configuration, vous pouvez aller voir dans la description. Et je ne peux pas jouer au maximum. C'est tellement gourmand au niveau du CPU que le jeu se trouve tout le temps le moyen de laguer. Allez! Alors, on se fait un scénario. Ça, ça fait partie des nouveautés. Avant, c'était plutôt un espèce de jeu test où on pouvait améliorer sans cesse le jeu. Et la petite équipe faisait beaucoup, beaucoup d'efforts pour toujours progresser. Et maintenant, il nous arrive avec des missions qu'on peut réaliser. Donc, c'est réellement une petite histoire qu'on peut faire pour s'amuser. Ça ajoute vraiment une profondeur au jeu parce qu'avant, on avait vite fait le tour à part causer des accidents. Parce que là et toute la force de ce jeu, c'est des accidents. Pour ceux qui ne le savent pas, BeamNG Drive est le seul jeu vidéo à utiliser un moteur en temps réel de lignes et de vertex qui se déforment. Donc, chacune des lignes du véhicule peuvent subir une force qui, la voiture qui est un soft body, peut se déformer en temps réel. Et c'est tellement bien pouffiné. Là, ici, on ne parle pas de mode, mais quand vous prenez les vraies voitures d'origine, on est assez près de la réalité. Beaucoup plus que certains jeux, en fait, surtout pour la déformation. Vous allez voir, en fait, donc on va commencer avec un jump course, parce que je trouvais qu'il avait l'air plutôt sympathique. Et bien entendu, on va essayer d'autres petits trucs juste après. Oh, je crois que ça va être bien plaisant. Ok, bon, bref. Assez de clavardage, c'est parti. Oh, merde. Voilà. Let's do it pour le premier jump. Punaise. Ok, on a réussi. Attendez, regardez bien le deuxième. Je me le mets au ralenti. Ooooooh. C'est tellement nice, digne d'un film d'action. Attention. Oh my god. Ok, on se ramène. Oh, 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 oh. Oh, la merde. Et voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est tellement cool de voir les voitures toutes se détruire comme ça en temps réel. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait tout simplement le jeu. J'adore. Moi, je suis... Ah, putain. Des fois, on arrive qu'il y a des petits pépins, par contre, avec le jeu. Ok, c'est parti. On perd déjà le contrôle dès le début. C'est pas évident parce que je joue avec le clavier et la souris. Et ça va beaucoup mieux avec une manette. Mais je ne l'ai pas avec moi présentement. Ok, attention. Oui, 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 oui. Ok, on a passé le deuxième jambe. C'est parti. Oh. Putain. Oh, oh. Yes. On arrive. Oh non. Oh. Holy fuck. Ok. Je me suis fait enfoncer le garde-fou directement en pleine face. Là, je crois que vous avez une belle démonstration de ce que c'est BeamNG. Quand je vous dis de la déformation en temps réel, c'est de la déformation en temps réel. C'est juste incroyable. Ok, on se réessaie. Ok, on vient de faire le deuxième jambe. Le troisième, le troisième. Ok, ça sent bon. Oh. 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 Oh, la vache. J'arrive jamais à passer le pont, merde. Ok, putain, on a passé trois. Non. Non. Ah. Merde. Ce sacré pont. Donation sois-tu. Le démon fait partie de ta structure. Ok, ça va bien. On met les freins. On met les freins. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh. Fuck. Il fallait bien que je perde le contrôle de cette foutue voiture. Avec un clavier. On a pas le même contrôle. On s'entend. Bon. Le vent non plus était pas dans la bonne direction. Ok. Ok. Le pont. Le pont. C'est correct. C'est correct. On fait juste le frotter. Ok. Oh putain. On s'est jamais rendu aussi loin. On s'est jamais rendu aussi loin. Chuuup. Boum. Ok. C'est parti pour l'autre. Celle-là on se le fait au ralenti. Holy fuuuuuck. De l'intérieur. Hey. Salut grand-mère. Ok. Du capot. Attention. On retourne ici. Ben. Holy fuuuuck. Ok. Et en plus on a gardé le contrôle. Sixième checkpoint. Allez on y va pour le septième. Le septième c'était juste de traverser. C'est tout. C'est qu'on réussit à le contrôler. Allez pour le dernier. Oui. Oui. Yeah baby. Ah. On en est venu à bout. Wow. Mine de rien. C'est quand même plutôt difficile. Bon. On en essaie un autre. Ecoute-moi Roger. T'as besoin d'aller porter un char au garage. Puis il faut qu'il arrive en un morceau. Je le sais bien que d'habitude t'es pas ben ben écœurant pour transporter des chars. Mais là. Tu peux-tu faire un effort ce fois-là. C'est quand même un des plus beaux modèles que t'auras jamais ramassé. C'est correct ça. Ouais. Pas de trouble gros. J'arrive. Alors. J'ai décidé d'y aller à la dépanneuse. Je trouvais que ça semblait. Et en plus elle était difficulté. Hard. Alors je crois que ça va quand même être une belle partie de plaisir. Regardez-moi la bagnole quand même. Et j'imagine que je dois l'amener à un seul morceau bien entendu. Allez c'est parti. On recommence la mission parce que le temps était compté. Attention. Let's do it. Ils disent de conduire prudemment. On va essayer de faire ça rapidement quand même. Yeah. J'espère que la voiture est quand même capable de tenir. Oui. Ça commence bien. Yeah. Ha ha ha. Ha. Regardez-moi les décors. Les paysages. On dirait tout droit sorti du Canada. C'est super. Ouais. J'espère en fait qu'il n'y aura pas de do-down. Comme... On appelle ça des do-down en fait. Des espèces de petites bosses qu'ils mettent dans les quartiers pour essayer de faire ralentir les gens. Holy shit. Ma sortie était à droite. Tic-touc-touc-touc-touc-touc. Ça c'était un son clignotant. Ok. Oui. Bien entendu. Je dois aller faire du bois avec le véhicule. D'accord. Allez. Moi j'ai pas de temps de perdre. Je suis payé autant putain. Do it. C'est pas une forêt qui va arrêter ma livraison. Ah. Peut-être que oui. J'ai failli perdre le contrôle. Oh. La petite branche coquine qui a failli me faire chevirer. Oh le jump. Oh le jump. Oh putain. Ha ha ha. Ha. La voiture tient le coup. Ok. D'accord. Tout doux. Parce que là honnêtement je vais rentrer dans le bois. Et c'est pas à cet endroit là. Je suis sûr que je dois aller livrer la voiture. Au moins que les arbres vont commencer. Ah. Ouah. 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 Oh non. Fuck. Ha ha ha. Oh non. Merde. Mais vous avez vu. C'est ultra restreint comme chemin. C'est quand même la remorqueuse la moins efficace du monde. Une plateforme de bois. Il va devoir passer ses cours en fait parce que normalement disposer attaché la voiture. Hum. Mais cette compagnie-là a pas le temps. Ça doit se faire vite. Donc euh. Moi personnellement j'essaierais pas dans la vraie vie. Je prendrais pas le défi de mettre une voiture pas attachée sur mon camion. Voilà. Ah c'est vrai. Le jump. Le jump. Ok. D'accord. Ça a été moins pire que tout à l'heure. J'essaie d'aller moins vite quand même. Donc on va essayer de réussir cette mission. D'accord. Ok. Mais je vous dis c'est pas vraiment évident parce que les graphistes sont à médium. mais j'arrive quand même à laguer. Oh. 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 Ok. Oh. Je vous dis que les boss à cet endroit sont bien méchantes. Doudou. Doudou. Sous le pont. Voilà. Oh la vache. Vous avez vu les bons que la voiture fait. Haha. Ça aurait été utile de l'attacher. C'est ça que je vous disais. Ok. Yeah baby. Bon. Je sais pas quelle surprise qui nous attend maintenant. Une petite côte. Oh putain. Oh putain. Allez. On descend la côte. Lentement mais sûrement. Pour que je puisse amener ma voiture en un morceau. Yeah. Ok. Pfff. La chanson la plus à chier du pays. Téléchargée dès maintenant sur iTunes pour 19,99. Oui je sais que c'est plus cher qu'une chanson mais on s'en bat les couilles. Ok attention. Neuf. Neuf. Ah. On y est presque. On y est presque. Tudou. Tudou. Tch. Non. Ah. Hi. Ah. D'accord. J'étais sûr que j'arrivais trop vite. J'étais sûr que j'arrivais trop vite. On tient le coup. On tient le coup. On tient le coup. Regardez le paysage autour de vous. C'est quand même pas joli. Imaginez quand le jeu a les graphismes au maximum. Hum. Non sérieusement il est plutôt beau le jeu. En plus. Il y a une technologie qui est quand même plutôt chouette. Qui est pas encore utilisée dans la plupart des jeux vidéo. Parce que c'est beaucoup trop gourmand. C'est gourmand. C'est la réflexion en temps réel. Ah. On est arrivés à la maison. Et voilà. Yeah baby. Well done. That's it. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon ben. On va en essayer une petite dernière. J'avais pas fini en fait l'histoire de la réflexion. Mais c'est la réflexion en temps réel. C'est vraiment les vrais décors qui sont reflétés sur la voiture et tout. Et il y a des jeux qui l'utilisent. C'est faux. J'ai dit qu'il y avait pas vraiment. Il y a des jeux qui l'utilisent. En fait c'est trafiqué un peu et tout. Mais de la vraie réflexion du Ray Trace. C'est la technologie en fait qui est utilisée en général en 3D. C'est pas quelque chose qu'on voit parce que c'est beaucoup trop gourmand. D'accord. Surtout sur une carrosserie. Ça rend beaucoup mieux. Mais c'est ultra gourmand. Alors pour un jeu qui n'est pas aussi bien optimisé qu'il est ultra gourmand. Je sais pas quelle machine ça prend pour pouvoir le rouler tout à maximum avec tous les effets. Mais pour l'instant j'ai pas l'argent de changer une machine aussi féroce. Oh ! Ça je sens que ça va être un vrai merdier. Police Patrol. Donc on doit arrêter la Hiroshi. Donc parce qu'elle fait de la survitesse. Mais nous on a seulement un Gavril. Donc qui est beaucoup inférieur que cette voiture. Alors je crois que ça va être assez difficile. Nous en fait on est la police du contrat. Tu comprends ? La police du bois. On a un camion. Mais là on a une voiture qui fait de la vitesse. Donc on doit bien entendu arrêter ça. Mais... C'est pas comme dans la réalité. Dans BeamNG. Eh bien tu dois l'envoyer dans le décor. J'en suis convaincu. Le but c'est de le faire planter. C'est de tuer tout le monde. C'est comme ça. Dans ce comté c'est même que ça fonctionne. Tu fais de la vitesse. On te balance dans le champ. Et la nature s'occupe du reste. N'est-ce pas merveilleux ? Voilà. Ça coûte moins cher. Ok. Attention. Let's do it. Donc on a vraiment notre gros camion shérif. C'est génial. Ha ha ha. Bon. Stop the speeder. Ok. Attention. Il va arriver par où ? Derrière moi ? Où es-tu ? Où es-tu sucre d'orge ? Où es-tu ? Est-ce qu'il est devant moi ? Ou il va me rattraper ? J'en ai aucune idée honnêtement. Pour l'instant ça va plutôt bien. Mais je sens que c'est moi qui va se planter. Est-ce que vous croyez qu'elle est derrière moi ? Non. Le pont. Le pont. Le pont. Et on recommence. Et je me demande vraiment. Ah. On le voit. Ok. Il est devant nous. Tantôt il était pas là. Tantôt il était pas là. Je suis convaincu que c'est un... Non mais putain. Ça va être fastoche. Ça va être fastoche. Ha ha ha. Bye bye. Ah non. Ok d'accord. Ok. Il est en train de nous semer. Allez. Allez. Ha ha ha. Oh non. Oh my god. Donc. Je me suis pété la gueule. Mais je crois que je vais essayer d'utiliser la technique. Euh. Je me rappelle plus en fait comment qu'elle s'appelle. Pour envoyer la voiture dans le décor. Comme ils font dans les émissions américaines. Salut petit chauffard. Allez. Rangez-vous sur le côteux monsieur. Attention. Attention. On y va avec la technique. Non. Merde. Merde. Ah. Ok. Je dois le rattraper un peu. Fuck. Oh. Merde. Ha ha ha. C'est digne d'un film d'action. J'adore ça. On tourne un peu trop. Et là on commence à voir la suspension. Et voilà. C'est parti. Bam 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 bam. C'est excellent. Ah. Vous imaginez ce jeu avec un Oculus Drift. Drift. Oculus Drift. Ce serait excellent. Ah oui. Ah. Pfff. Evidemment le but d'arrêter un bandit. C'est de pas se crasher nous aussi. Nous on reste en vie. Et voilà. Allez. Oh. Il est quand même tenesse. Il est quand même tenesse. Je l'ai quand même bien plaqué. Ok. Allez. On passe par la gauche. Par la droite. Par la droite. Allez. Oh non. Ah merde. Je sais pas si je vais réussir cette foutue mission. Coucou. Allez. Allez. On ri assez par la gauche. Oui. Oui. Deux. Un. Ah. 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 T'es toute foutue. Je t'ai eu. Ouais. Ça c'est une belle réussite. Le shérif a gagné sa cause. Alors si vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un like. Abonne-toi si c'est pas fait. Partage avec tout le monde. Et si tu désires te procurer ce jeu. Tu peux le trouver sur Steam. Et de toute façon. Il y a plein d'informations très utiles dans la description. Alors n'hésite pas à aller y jeter un coup d'oeil. Sinon tu peux me suivre sur Facebook et Twitter. Et visiter mon site web au www.steelers.com Il y a un paquet de trucs. Allez. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là. Eh bien. Soyez prudents sur la route. Vous voyez les résultats. A la seule différence qu'il n'y avait pas d'humain à l'intérieur. Mais sur certains accidents qu'il y a eu aujourd'hui. Essayez d'imaginer ce que ça aurait pu avoir l'air si vous auriez été derrière le volant. Alors euh. Soyez prudents. Tenez vous bien. Je vous aime. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.